Bonsoir Youtube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, paru au seuil sous la collection Anthropocène. On en était au chapitre 4, l'agriculture paysanne, un ensemble d'alternatives indispensables mais inoffensives. Et on va démarrer le sous-chapitre, dépolitisation et bureaucratisation. Focalisation sur l'offre et les signes de qualité des produits, priorité au changement des pratiques individuelles, autosatisfaction et tentation de la distinction socioculturelle d'avec les producteurs conventionnels et d'avec la masse qui consomme exclusivement leurs produits, indifférence relative aux conditions économiques systémiques et à l'appauvrissement de la population, indifférence prononcée à la technicisation de l'activité agricole et au déferlement technologique, même en bio. Le tableau est sévère. Il y a là un ensemble de travers assez répandus, dont nos propres parcours ne sont pas exempts, et qu'il nous a semblé indispensable de nommer pour que les choses changent vraiment. Pour décrire cela en un seul mot, dépolitisation, c'est-à-dire la perte du goût, du besoin, du désir de l'action collective visant une transformation, du système agricole et alimentaire. Plutôt que d'une perte, ne s'agit-il pas d'une ambiguïté fort ancienne de notre mouvement ? Un éleveur du groupe, faut-pas-pucer, soulignait il y a quelques années la tendance historique du mouvement biopaysan à l'apolitisme et au pragmatisme technico-commercial, malgré les débats régulièrement soulevés par des personnes issues de la contestation 68-arde ou alter-mondialisation. Il citait cet extrait significatif de la revue Action écologique dans les années 70. Parti des petits oiseaux, l'écologie poursuit sa politisation, c'est-à-dire la double prise de conscience, d'une part que l'homme n'est qu'un élément parmi d'autres dans un complexe naturel, d'autre part qu'il n'y a pas pour nous de réussite possible que dans un changement de société. C'est ainsi que, sur cette question, les groupes, les uns après les autres, se divisent, voire éclatent. De plus en plus nettement, le clivage s'établit au sein des écologistes entre apolitiques et politiques. C'est aujourd'hui la grande association d'agriculture biologique, nature et progrès, qui est sur la sellette. À son congrès de Vichy du 31 octobre au 2 novembre 1975, les apolitiques, entraînés par Roland Chevriot, l'ont encore emporté sur le groupe de Rouen, pour qui la signification politique de l'agriculture biologique doit être pleinement assumée. C'est marrant, bien sûr, que ce soit un congrès de Vichy. Et généralement, les apolitiques, quand quelqu'un se dit apolitique, je vous laisse faire la conclusion vous-même. Je poursuis. En 2017, un ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, Gabriel de Waal, lançait dans le mensuel de son syndicat un appel au réveil de l'action collective à visée transformatrice. Il y a plus de dix ans maintenant que j'ai quitté toute responsabilité au sein de la Confédération Paysanne. On m'a plus ou moins fait comprendre qu'il fallait laisser plus de place au développement associatif. Je croyais au contraire nécessaire d'affirmer la primauté du syndicat. Me sentant minoritaire, je décidais de cesser d'animer, participant néanmoins à quelques actions syndicales. Aujourd'hui, je veux réagir à la désertation de plus en plus grande du terrain syndical. Oui, depuis trente ans, nous avons créé beaucoup d'outils pour installer, soutenir, encourageant l'accueil, la vente directe, etc. Mais trop souvent de façon individuelle, sans éveiller chez les personnes concernées, le goût de l'action syndicale et de la transformation politique. Trop occupés à rendre viables leurs fermes, les plus jeunes ne s'engagent que pour elles, ne la quittant que pour des formations pratiques auxquelles sont attachées des subventions européennes, nationales, régionales ou plus locales. Ce n'est pas rien, mais c'est largement insuffisant pour inverser le courant, pour faire une agriculture au service de la collectivité et faire de ces paysannes et paysans des travailleurs et travailleuses épanouis. Nous nous heurtons à ces tendances lourdes de notre époque libérale, dans toutes nos activités et toutes nos luttes. Un individualisme méthodologiquement cultivé par la surcharge des emplois du temps, paysan ou pas, un désintérêt pour l'action collective, teinté de découragement par anticipation, mais aussi d'un évitement systématique du conflit. Ces tendances structurelles se sont retrouvées au sein du mouvement écologiste et de la sphère des alternatives, et un rapport ambigu au projet de changer le monde s'y est développé. Le relatif dédain pour la politique va de pair avec l'espoir de voir les expérimentations alter-écolos se diffuser dans la société par la force de leur exemplarité, en étant reprise par d'autres initiatives citoyennes, mais aussi en inspirant les politiques publiques. Un changement sans conflictualité, qui repose sur la conviction que ces alternatives sont désirables par tous, « Leur reproduction à la plus grande échelle leur permettra peut-être d'atteindre une masse critique susceptible de peser sur les choix collectifs », nous explique l'auteur d'un million de révolutions tranquilles, Bénédicte Magnier. La société civile expérimente, teste, invente, à la manière des secteurs les plus dynamiques de l'économie. Une fois les plâtres essuyées, des entrepreneurs monétisent un modèle déjà rodé. « Agir sans attendre pour que les choses bougent, c'est provoquer des révolutions, mais joyeuses, douces, des vélorruptions, ludiques, qui actent la disparition des révolutions politiques. » Dans le bref essai dont est extraite cette citation, Aude Vidal s'en prend à juste titre à cette écologie sans conflit. Elle souligne à la fois la mensuétude de ce courant pour les acteurs capitalistes et son individualisme profond. Heureux une citation de cet essai. « Se changer soi pour changer le monde. Cette perspective qui travaille en profondeur le petit monde des alternatives semble au final un leurre, car travailler sur soi-même, c'est avant tout accepter une vision du monde où chacun, chacune étant capable d'aller bien, chacun, chacune responsable de son sort. » Ça c'est très New Age, c'est vraiment New Age, ça fait pas partie du bouquin ce que je viens de vous dire, mais voilà. « Bien que critique du système, les lecteurs et les lectrices du développement personnel relaient une injonction à la responsabilité personnelle particulièrement bien intégrée en régime libéral. Le milieu de l'agriculture paysanne nous semble imprégné de ce genre de présupposés et de dispositions. Derrière l'éthique colibriste des petits pas, derrière l'idée apparemment sage que chacun doit faire sa part pour éteindre l'incendie, nous voyons une réticence à se situer dans un rapport de force pour agir sur les conditions systémiques. Position qui n'est pas réaliste, la simple somme des actions de chacun ne permet pas de changer les conditions globales. D'autre part, cet individualisme et cette dépolitisation ne peuvent être imputés aux personnes. Ils sont eux-mêmes produits par les conditions économiques et institutionnelles dans lesquelles nous travaillons et luttons. La néolibéralisation n'est pas qu'une somme d'accords commerciaux de libre-échange. Elle passe aussi par une bureaucratisation accrue des organisations du travail et des modalités de financement des activités dites d'intérêt général. Une fois que le processus de néolibéralisation des sociétés et des esprits a atteint un certain seuil, c'est la réalité sociale elle-même qui est devenue néolibérale. Cela peut se constater aussi bien dans les hôpitaux et dans le travail social que dans le milieu associatif et culturel. Dans le tissu associatif et coopératif agricole où nous évoluons depuis des années, l'atelier paysan, les civâmes, les ADR, solidarité paysan, cette bureaucratisation, cette perte de sens et cette dépolitisation nous semblent tout particulièrement associées à un dispositif, l'appel à projet. L'appel à projet est devenu la modalité quasi unique d'accès au financement public, dans un contexte de pénurie budgétaire soigneusement organisée. Les financements publics de fonctionnement pour le milieu associatif n'existent plus en tant que tels. Pour les obtenir, chaque acteur doit passer sous les fourches codines d'un cadre préalablement dessiné par des bureaucraties chargées de répartir les fonds. Ce cadre exige des justifications pointilleuses jusqu'à la caricature de toutes les dépenses effectuées dans le cadre du projet. Ces procédures sont parfois d'une complexité telle et l'enjeu est si grand, il en voit parfois de la survie de la structure, qu'il faut recruter des salariés disposant de compétences précises qui finissent par être les seuls en mesure de mettre en œuvre ces techniques. Cela éloigne de fait les administrateurs bénévoles chargés de la ligne politique. Les objectifs initiaux de la structure passent alors au second plan, devant l'obligation de se conformer aux critères de l'appel à projet, permettant de financer ce travail de justification. Dans nos structures ayant des objectifs politiques, la procédure de l'appel à projet est devenue ainsi un formidable outil de dépolitisation. Les problèmes politiques deviennent alors des problèmes techniques. La raréfaction organisée des financements fait de ces appels à projet de véritables concours de claquettes, qu'il est difficile de considérer comme émancipateurs. En effet, dès lors que leur sécurité n'est pas garantie par une loi s'appliquant également à tous, les hommes n'ont plus d'autre issue que de faire allégeance à plus fort qu'eux. C'est la servitude en fait. La généralisation de l'appel à projet est une des manifestations de l'adoption par les administrations publiques de la gestion axée sur les résultats. Ce mode de gestion par la création de critères d'évaluation chiffrés est une des bases de New Public Management, « Doctrine économique et managériale néolibérale » apparue autour de 1980 et imposée par les élites politiques dans les services publics des pays occidentaux au tournant du XXIe siècle. La gestion axée sur les résultats a servi à imposer des critères quantitatifs d'efficacité au fonctionnement des hôpitaux, des services sociaux et aux autres activités d'intérêt général traditionnellement prises en charge par les collectivités publiques dont les objectifs peuvent rarement être exprimés par des chiffres. On en arrive au point où, dans ces objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui objectifs de développement durable, l'ONU a remplacé la lutte contre les inégalités par la lutte contre la pauvreté, qui est quantifiable et peut se décomposer en sous-objectifs à atteindre. Un nouvel idéal normatif qui vise la réalisation effective d'objectifs mesurables s'installe et le débat sur l'illégitimité de l'inégalité économique est ainsi évacué. Les mêmes effets délétères s'observent dans le monde de la recherche comme dans le milieu associatif, l'action sociale et l'éducation populaire. D'après les recherches d'Alexia Morvan et Franck Lepage, la gestion axée sur les résultats a été introduite dès les années 1980 dans le financement de ces tissus par un ensemble de mesures visant assez explicitement à neutraliser les potentialités politiques des structures socio-éducatives. Cette évaluation de l'action publique, non plus à l'aune d'objectifs politiques, mais d'objectifs chiffrés de performance, s'est traduite par l'introduction massive de la technologie managériale du benchmarking. Nouvelle citation. Que vous soyez fonctionnaire ou salarié, vous devez toujours être plus performant, plus proactif, plus autonome. Vous serez impitoyablement comparé, noté, évalué. Mobilisé, motivé, faire faire, le benchmarking s'y emploie en métamorphosant les agents en assets de la performance. Certains s'y résignent, d'autres s'y refusent, mais tous sont engagés d'une manière ou d'une autre dans des dispositifs de conduite de soi qui insufflent une culture du résultat au moyen d'indicateurs. Un esprit compétitif par ses classements, un appétit des meilleures pratiques, par des cycles infinis d'évaluations comparatives. Comment, dans ces conditions, pouvoir dire ce qu'on fait sans être empêché de faire ce qu'on dit ? Comment ne pas perdre de vue les finalités politiques d'une organisation ? Dans les masters de management de la culture, figurent désormais des modules juridiques où l'on apprend à remplir les dossiers d'appel à projet et de demande d'autorisation. C'est indispensable dans un monde où l'organisation du moindre concert devient une entreprise titanesque de négociations avec toutes les normes, les interdictions, les dérogations. Il nous faut aussi mesurer que cette bureaucratisation, l'appel à projetisme et la gestion axée sur les résultats nous coûtent en termes de liberté de pensée et d'action collective. La forme que nous avons donnée à nos structures pour nous plier à ces injonctions nous interdit aujourd'hui de rejoindre un mouvement populaire tel que celui des gilets jaunes, englués que nous sommes dans nos fonctionnements. L'appel à projet est emblématique des dispositifs de domestication qui nous ont habitués à supporter ce qu'il y a d'insupportable dans la société, à laisser sédimenter l'inacceptable, selon l'expression du philosophe Marc Crépon. Pourtant, le durcissement des conditions de vie des couches modestes et la poursuite de la prédation écologique trouvent leur source dans les mêmes logiques sociales et les mêmes choix politiques que la mise sous tutelle de notre engagement associatif. La marchandisation d'une part et la bureaucratisation de l'autre, de toutes les activités humaines. La mise en place des appels à projet s'inscrit ainsi dans la diffusion au monde associatif des méthodes de gestion du secteur marchand. Elle nous a habitués à des financements sous condition, à des logiques de rendement à court terme à nous retrouver tendanciellement en concurrence les uns contre les autres, à employer une langue de bois technique et non conflictuelle. Transparence, compétence, excellence, mutualisation, partenariat, liens sociaux, gouvernance, évaluation. Nous savons qu'il ne suffit pas de pointer un rapport de force pour pouvoir y peser dessus. La doxa d'un changement positif en marche, d'une transition inéluctablement en route, est tenace et nous étouffe de son apolitisme assourdissant. Dans ces conditions, vouloir préciser avec exigence les contours de cette transition, s'opposer radicalement à ces évolutions criminelles, entre parenthèses, concentration des moyens de production, concurrence, escalade technologique, destruction du travail concret ou inégalité alimentaire, devient inutile, puisque le meilleur est inéluctablement en train d'advenir. Il n'en est évidemment rien. Si nous ne reprenons pas une place conséquente dans le rapport de force autour de l'exigence de démocratie, il n'y aura pas de transition vers une vie convenable pour tous. Si nous baissons la garde, nous savons ce qui va nous arriver. Nous en avons saisi les causes, nous avons des moyens pour faire face et ensemble nous fixer des objectifs précis. Cette histoire industrielle n'est absolument pas la nôtre, quoique nous ayons toutes et tous à la subir. Voilà, c'était la fin du chapitre 4 et je vais entamer directement le chapitre 5 contre l'impuissance des points d'appui pour combattre l'extinction. Nous avons affiché dès l'introduction l'objectif d'un million de nouveaux paysans installés en France au cours des dix prochaines années. Un objectif à la fois modeste, vu la gravité de la situation, mais déjà révolutionnaire, vu le degré de verrouillage du modèle que nous avons constaté. Faire sauter toute ou partie de ces verrous nécessite un mouvement social d'une nature et d'une ampleur inconnue dans le monde occidental des cent dernières années. Un mouvement qui aille à la racine d'une injustice sociale, l'alimentation et ses conditions de production, et qui prend en considération un groupe social qui n'a été que très rarement au centre d'un mouvement populaire important dans le monde industriel, la paysannerie. Les mouvements socio-victorieux de ces deux derniers siècles montrent qu'une transformation sociale ne peut résulter que de la conjugaison de trois efforts, le rapport de force, la présence d'alternatives et l'éducation populaire. En effet, la transformation de la société ne peut découler d'une simple diffusion des pratiques alternatives au système. Cette vision est pourtant devenue dominante dans nos milieux en résistance au fil des années 2000. Non seulement cette réduction nous semble inefficace au plan tactique, entre parenthèses, les classes dirigeantes avancent plus vite que nous, mais le laisser penser nous cantonne à une posture moralisatrice. Que tout le monde fasse comme nous et le monde nouveau adviendra. Jamais dans l'histoire, une nouvelle organisation sociale ne s'est dessinée sur une page blanche, à partir de rien. Le soulèvement révolutionnaire le plus massif et déterminé ne débouche sur aucun renouveau si des pratiques hétérogènes à l'ordre ancien n'ont pas déjà germé en son sein. Dans son livre politique de 1897, L'évolution, les révolutions et l'idéal anarchique, les géographes anarchistes Élisée reclus avertissaient sur les tentatives communautaires. Citation de Élisée reclus On avait eu le ferme vouloir de transformer le monde et tout bonnement, on se transforme en simple épicier. Néanmoins, les anarchistes studieux et sincères peuvent tirer un grand enseignement de ces innombrables coopératives. Les alternatives sont considérées comme un élément fondamental de la transformation sociale dans lequel doit s'expérimenter dès maintenant et avec beaucoup de patience le traitement démocratique de la conflictualité. Enfin, il y a un troisième élément à notre trépied, aussi nécessaire qu'insuffisant, comme les deux autres, c'est l'éducation populaire. Entendons-nous, il ne s'agit pas d'éduquer le peuple, mais avec des méthodes qui sont populaires, d'ouvrir partout et tout le temps des espaces d'éducation mutuel entre pairs et de promouvoir un autre rapport au savoir que la culture bourgeoise, le savoir universitaire scolaire livresque dont on gravit la montagne pour le plaisir d'apprendre, pour satisfaire notre désir de connaître le monde et ses rouages. Ces savoirs-là, fût-ce-t-il critique, ne provoquent pas d'émancipation à leur seul contact. Le rapport au savoir populaire et les savoirs populaires eux-mêmes, point de départ et point d'appui de l'atelier paysan, sont des savoirs tissés entre pairs et tournés vers l'action. Ces trois efforts, qui sont rarement menés conjointement par les mêmes acteurs, s'opposent en partie dans l'esprit de beaucoup. Or, précisément, ils sont tous les trois indispensables et devraient être menés de front, quitte à ce que chacun accepte de ne pas pouvoir faire tout le temps en même temps. Lutter pour arracher des concessions, petites ou grandes, à l'État et au complexe agro-industriel, en matière de réglementation, de foncier, de droits sociaux, expérimenter des manières de produire et de vivre aussi étrangères que possible à la logique capitaliste, informer sur les mécanismes de la domination, s'éduquer ensemble à l'histoire, aux cultures d'hier et d'aujourd'hui, se forger un savoir utile à l'action collective. Conjuguer ces efforts, c'est ce que nous voudrions faire dans les années à venir, mais nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas les faire seuls. Voici quelques pistes déjà assez ambitieuses, bien que partielles et imparfaites. Soyons des millions à débroussailler ces amorces pour qu'elles contribuent à construire une démocratie agricole, technique et alimentaire. Nouveau sous-chapitre, rendre nos alternatives plus combatives. Constater les limites des alternatives biopaysannes ne veut pas dire que nous les considérons comme insignifiantes. Au contraire, la création et le développement d'alternatives dans la durée sont à nos yeux des conditions d'un changement de société. Ce que nous proposons, c'est de les inscrire dans une perspective de transformation sociale en les articulant « combat politique et syndical » Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix tout mener de front soi-même. Les moments où l'on est investi dans la construction patiente et minutieuse d'un projet économique ou associatif ne sont pas toujours propices à se jeter dans les multiples conflits qui peuvent éclater. Il s'agit d'abord, c'est ce que nous constatons avec des paysans et paysannes qui s'inscrivent à nos formations, de faire le deuil de l'idée que le monde puisse changer sous l'effet de nos choix personnels. Car aussi pertinent que soient ces choix, l'activité qu'on a embrassée, les exigences éthiques qu'on s'est données, on ne peut pas être complètement satisfait tant que l'organisation sociale autour de soi reste la même. L'alternative qu'on porte, en investissant ou en promouvant telle ou telle pratique agricole ou alimentaire, ne constitue pas un projet politique. Une première étape de cette emprise de conscience de l'écart entre choix individuels et transformation sociale consiste à modifier les discours que nous portons sur nos alternatives. Sortir du moralisme, d'une forme d'autosatisfaction déplacée, qu'on rencontre fréquemment. Signalé dès que possible, l'écart entre l'intérêt de l'alternative qu'on porte et la gravité du problème que nous affrontons et que des actions individuelles ou locales ne peuvent suffire à résoudre. Le monde de la bio doit se mettre à réclamer du droit pour tous les paysans et des revenus dignes pour tous les consommateurs. Les tenants des circuits courts a expliqué à leurs clients que jamais en l'état actuel des choses, ces initiatives commerciales ne renverseront la grande distribution. Les formateurs de l'atelier paysan a ne pas laissé entendre que les prototypes ont une chance d'arrêter l'automatisation et la robotique. Nous ne devrions plus réclamer l'épargne solidaire pour soutenir des projets agroécologiques sans nous attarder sur les mécanismes d'acquêt par mondéterre. Plus parler de détresse paysanne sans inlassablement dénoncer le système qui broie les paysans et ceux à qui ils profitent. Plus encore, des alternatives paysannes peuvent se mettre au service des luttes dans la mesure de leurs capacités. C'est ainsi qu'on voit refluir ces dernières années l'idée que les grèves et autres conflits sociaux peuvent être soutenues et renforcées par une solidarité en nature et non plus simplement en argent. En plus des caisses de grèves, le ravitaillement en produit de la ferme. Le journaliste Gaspard Dallon rappelle que de 16 jours jusqu'aux années 1930, la durée moyenne des grèves a chuté à 2,5 jours après la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre n'a pas cessé de baisser depuis. Baisse drastique qu'il attribue à la perte des moyens de subsistance et des formes anciennes d'autonomie par les salariés d'après-guerre. Par contraste avec l'ancrage rural de la classe ouvrière d'avant-guerre qui permettait des grèves de plusieurs mois. Il donne les exemples de Mont-Solemin en 1901 où il fallut servir 20 000 repas par jour aux ouvriers en lutte pendant 4 mois et de Grolet en 1908 où les familles de grévistes envoyèrent leurs enfants à la campagne pour qu'ils y soient correctement nourris pendant les 147 jours de lutte autour de l'usine. Les paysans de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont pris l'habitude au fil de l'occupation du bocage et du développement de leurs capacités de culture de livrer des denrées à des salariés et syndicalistes de leur région qui voyaient leurs revenus entamés par tel ou tel conflit. Ils ont aussi envoyé de la nourriture vers des camps de réfugiés autour de Calais. Lors de la lutte de décembre 2019-janvier 2020 contre la destruction des restes du régime de retraite par répartition, des paysans bretons se sont mobilisés autour de Lorient et de Rennes pour fournir des repas aux grévistes et parler de mettre en place un système durable d'approvisionnement des luttes incluant des artisans. Ce genre d'articulation peut déboucher sur l'idée de coopérative intégrale telle que la pratique par exemple des habitants du bassin de Taux près de Sète. Inspirés par l'expérience catalane du début des années 2010 mais ancrés en milieu rural, ces personnes placent le changement de mode de production agricole et la réappropriation de l'alimentation au centre de leur démarche. Un groupe de travail s'est créé au sein de la coopérative pour réfléchir aux conditions dans lesquelles la production de l'alimentation pourrait sortir des logiques marchandes de concurrence et de productivisme. Des paysans locaux y discutent avec des consommateurs, des prix à pratiquer pour que tout le monde s'en sorte des deux côtés de l'étal. Ils apportent ensuite conjointement leurs produits sur le marché et prennent dans la caisse commune en prorata de ce qu'ils ont fourni ce jour-là. Notons que ces tentatives d'auto-organisation et de mutualisation qui portent aussi sur la santé, l'habitat, l'éducation et l'énergie sont menées de front avec des résistances actives aux désastres en cours et à venir par l'information, les débats, les mobilisations sociales, la désobéissance civile, les occupations, etc. Là, il y a une citation. Ces deux aspects sont complémentaires à partir du moment où on garde à l'esprit le projet politique commun de la coopérative intégrale du bassin de Thau. La sortie du capitalisme, la construction de l'autonomie politique et économique d'une société écologique et sans classe sociale. Dans ce cadre-là, peu importe finalement les préférences particulières entre ceux qui sont plus à l'aise dans la construction de l'alternative et ceux pour qui l'affrontement est primordial, tant que les uns restent solidaires des autres. Quand il n'est pas aisé d'inscrire l'alternative qu'on porte dans les luttes, il reste intéressant de l'orienter vers la socialisation, fut-elle partielle de l'alimentation, déconnecter autant que possible la vente des logiques de prix, de l'argent que peut apporter l'acheteur. Dans l'Ouest, un nouveau mode de commercialisation commence à se développer qui s'inspire de pratiques existantes en Belgique wallonne depuis une quinzaine d'années, l'autocueillette sur abonnement. Comme une amap, les consommateurs s'engagent auprès d'un producteur pour la durée d'un cycle de production, mais contrairement cet engagement ne donne pas droit à une fraction de la production déterminée et conditionnée par le maraîcher en fonction de sa récolte hebdomadaire. Ici, l'abonnement donne accès à la parcelle et le mangeur y cueille ce dont il a besoin cette semaine-là. Tantôt beaucoup, tantôt peu. Une fois un peu de tout, la fois suivante surtout un légume ou un fruit en quantité supérieure au reste. Dans ce mode de commercialisation, on se passe donc de pesée et de prix au détail. Il n'y a pas de perte due à une méivente et le tarif de l'abonnement en tient compte. Le maraîcher peut mettre en culture une grande diversité de légumes sans risque de marché, donc sans besoin d'assurer ses arrières par un prix élevé sur telle production difficile ou rare. Enfin, on ne saurait clore cet inventaire des alternatives socialisatrices sans évoquer les projets de régime municipal agricole qui semblent se multiplier à travers le pays. Des communes, surtout des petites, mais pas seulement, souhaitent favoriser l'approvisionnement alimentaire de leur population en installant des paysans sur les terres communales. Ceci se voit ainsi garantit l'écoulement de toute ou partie de leur production quand ils ne sont pas carrément salariés par la mairie. Un mouvement pour l'autonomie paysanne et alimentaire pourrait prendre appui sur de telles réalisations si elles prennent corps. Nouveau sous-chapitre, Renouer avec l'éducation populaire, nous repolitiser, faire société. L'émergence d'un tel mouvement nécessite tout autant un immense effort d'éducation populaire qui reconstruise des grilles de lecture et d'interprétation communes, sensées et précises, qui aident à dénouer les crispations identitaires dont on a dit combien elles favorisent le maintien du modèle agricole industriel. La tendance à la dépolitisation des sociétés occidentales ne signifie pas pour la France absence totale de mouvements sociaux. Ces dernières années l'ont bien montré. Il y a des irruptions de temps à autre, des retours de printemps, surtout en hiver, la grève de décembre 1995 et ses suites, la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, le mouvement des gilets jaunes plus récemment. Mais ces mouvements d'ébullition ne sont pas reliés en profondeur par un fil qu'une partie importante de la population tiendrait. Entre deux de ces irruptions, l'apathie reprend le dessus, savamment entretenue par la propagande publicitaire et médiatique. Elle n'est pas généralisée ni définitive, mais ses racines sont profondes et elles sont très semblables de par le monde. Les racines de la dépolitisation se trouvent dans les traumatismes des répressions violentes, parfois meurtrières, exercées au fil des décennies contre les mouvements sociaux, contre les soulèvements révolutionnaires, les traumatismes des guerres mondiales qui découlèrent largement des stratégies oligarchiques face à la menace ouvrière et socialiste, les traumatismes aussi, des nombreux régimes du XXe siècle qui se sont réclamés du communisme mais ont pu s'avérer aussi criminels que des régimes fascistes. La conjugaison de ces traumatismes qui se transmettent parfois sur plusieurs générations et de la fascination pour l'abondance industrielle a produit un profond désir de pacification des sociétés. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après le sursaut des années 60-70, les peuples, européens en premier lieu, ont tendanciellement préféré le consumérisme à la lutte sociale, pour le dire de manière très générale mais difficilement niable. Pensons par exemple au soulagement des Espagnols d'entrer dans la société de consommation agrémentée de liberté publique minimale après 40 ans de franquisme. Pensons à ce qui se passe dans les pays de l'Est depuis la chute des régimes stalinéens ou à la France des années Mitterrand. La dépolitisation s'est approfondie après l'effervescence des années 70 et en réaction à cette effervescence qui avait été canalisée par les idéologies et pratiques marxistes-léninistes, dont René Rizel et James Semprin estimaient que le sectarisme, la démence idéologique, le militantisme sacrificiel ont cassé une génération révolutionnaire en formation, en l'infectant d'idéologies et en la dégoûtant de la subversion par ses repoussantes contrefaçons. Leur effondrement depuis la fin des années 70 a laissé place au triomphe du consumérisme, de l'individualisme conformiste, de la résignation politique érigée en valeurs positives. On ne saurait surestimer le rôle de la télévision dans ce brutale passage de mai 68 aux années fric. Non seulement elle modifia petit à petit les valeurs au fil des décennies dans les foyers, mais le plus important est peut-être le bouleversement de la sociabilité qu'elle impliqua et concrétisa en premier lieu dans les milieux populaires, un mouvement profond d'atomisation des voisinages, des communautés de travail, des familles. C'est face à l'ensemble de ces tendances, dépolitisation, déclin de l'action collective et tout simplement de la vie commune, dislocation en tribus d'opinions incapables de débattre, que l'idée d'un renouveau de l'éducation populaire nous semble s'imposer. Cette pratique est porteuse d'éléments indispensables à la reconstruction de mouvements émancipateurs. Retrouver des cadres d'interprétation communs et rationnels, entre parenthèses, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'indusent pas des oppositions d'intérêt, des lignes de fracture politique ou de la conflictualité. Retrouver le goût de l'action collective, le plaisir de faire les choses soi-même, ensemble, ce qui implique aujourd'hui de réduire sérieusement notre usage des outils numériques qui nous séparent les uns des autres. Ne plus déléguer sa pensée, sa subsistance, ses liens de solidarité aux institutions établies, aux autorités, mais tenter de répondre à ses besoins autant que possible avec ses pairs en s'instruisant mutuellement dans toutes les matières nécessaires. L'éducation populaire n'a pas échappé aux régressions sociales et politiques majeures des décennies écoulées qui ont vu la bureaucratisation du milieu associatif. Certains de ses plus fervents pratiquants vont jusqu'à parler d'une domestication de l'éduc-pop par l'État dès les décennies d'après-guerre et à plus forte raison dans le contexte des reflux généraux de la subversion politique des années 80-90. Aujourd'hui, il est intéressant de revenir aux sources historiques de l'éducation populaire idée apparue à la suite de la Révolution française et au début du mouvement ouvrier moderne dans une période de turbulences politiques intense en Europe d'affirmation d'une capacité populaire formidable à penser, à s'organiser, à vivre selon des principes que les travailleurs se donnaient à l'écart des tutelles religieuses, politiques, économiques. La première révolution industrielle a induit un bouleversement et une dégradation brutale des conditions de vie des couches populaires dans plusieurs pays européens. Mise à ces attaques contre leur mode traditionnel de production, de subsistance, de solidarité, les artisans, les ouvriers, les paysans de ces pays réagirent en notamment un immense effort d'instruction mutuelle, d'entraide et des résistances par les luttes collectives. On trouve une des meilleures descriptions de ce mouvement d'auto-éducation du peuple dans La formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward P. Thompson. Cet historien insiste tout particulièrement sur deux traits moraux cultivés par les sociétés de correspondance, les clubs politiques, les mutuelles ouvrières qui prolifèrent dans le pays à partir de 1790. Le respect de soi est l'impératif de solidarité, de mise en commun avec ses semblables pour ne plus dépendre des puissants. Donc, ça doit être une citation de Thompson. Les autorités se plaignaient constamment de ce que les sociétés de secours mutuels permissent à leurs membres de retirer des fonds lorsqu'ils étaient en grève. MacLessfield était décrit en 1812 comme un foyer d'associations illicites, fourmillant de sociétés de prévoyance contre la maladie et le décès qui portent en elles le germe de la révolution. Cette société de secours mutuel que l'on retrouve dans tant de communautés diverses furent un facteur d'unification culturelle. Bien que pour des raisons financières et juridiques elles aient eu du mal à se fédérer, elles facilitèrent la fédération des syndicats à l'échelle régionale et nationale. Leur discours sur l'homme social favorisa aussi le développement de la conscience de classe. Ils alliaient le langage de la charité chrétienne et la rhétorique de la fraternité issue de la tradition méthodiste aux affirmations du socialisme oweniste. L'esprit des tentatives coopératives des tentatives coopératives qui étaient nombreuses et dont certaines étaient antérieures à Owen ont exprimé dans une lettre envoyée à The Economist. Les classes ouvrières, si elles faisaient elles-mêmes vaillamment usage de leur force, n'auraient aucun besoin de solliciter la plus petite assistance de la part d'une autre classe car elles ont en elles-mêmes des ressources surabondantes. Ce ton n'est pas celui d'Owen, mais c'est bien le ton que nous avons maintes fois rencontré en analysant le radicalisme politique des artisans. L'individualisme ne constituait qu'une partie de leur idéologie. Ils étaient aussi les héritiers de longues traditions d'entraide mutuelle, les sociétés de secours, les clubs de métiers, les chapelles, les clubs de lecture et les sociétés de loisirs, la société de correspondance ou l'union politique. On peut ainsi trouver la plupart des idées d'Owen en germe dans des pratiques antérieures ou indépendantes de ses écrits. Non seulement les sociétés de secours mutuels étendaient à l'occasion leur activité à la création de clubs sociaux ou de maisons de retraite, mais bien souvent, les syndicats pré-Owenistes en grève faisaient travailler leurs propres membres et vendaient leurs productions. Aux anciennes traditions de syndicalisme et d'entraide mutuelle, la coopération offrait un cadre dans lequel les rationalistes et les chrétiens, les radicaux et les individus politiquement neutres pouvaient travailler ensemble. Le mouvement prolongeait aussi les traditions de perfectionnement personnel et d'éducation en fournissant des salles de lecture, des écoles et des conférenciers itinérants. En dehors de la tradition ouvrière européenne, on peut aussi mentionner l'éducation populaire comme un sous-bassement du mouvement zapatiste au Mexique depuis les années 80-90. Là aussi, le soulèvement de 94 a été préparé par un travail indissolublement politique et culturel et ce travail d'auto-éducation au sein des communautés villageoises est la clé à la fois des alternatives solides, démocratiques comme productives qui ont été mises en place et des remarquables capacités de résistance aux projets de développement capitaliste que l'État et les groupes industriels multinationaux tentent d'imposer par la ruse et la violence. Un des points de départ de ce travail d'auto-éducation, ce sont les ateliers de dialogue culturel qui ont eu lieu dans de nombreux villages de l'État d'Owaxaka puis dans d'autres États du pays. Il semble que ce sont des universitaires d'origine indienne qui les ont introduits après s'étant emparés de la notion de communalité pendant leurs études. Les ateliers durent 40 heures pendant lesquels les habitants parlaient ensemble des valeurs du monde indien, de ce qui définit leur culture, leur organisation sociale. Ils y posaient la question « Que sommes-nous ? » et y répondaient par des réflexions, des récits, des propositions sur le travail, la répartition des tâches, l'usage des terres, la médecine, les problèmes entre hommes et femmes, les rituels festifs, mortuaires, politiques, etc. Cette série d'exemples illustre très bien que l'éducation populaire ne se limite pas à une transmission de connaissances et qu'au fond, elle ne consiste pas en cela. Sensibiliser ne suffit pas et abreuver d'informations détaillées peut même s'avérer contre-productif quand le public visé se sent écrasé, paralysé par le poids de ce qui lui est démontré. Ainsi, il nous semble qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sensibiliser plus ou plus de monde au danger du réchauffement climatique. Ce n'est pas l'absence d'informations ou les contre-feux climato-sceptiques qui empêchent d'agir. Le constat est écrasant et il manque avant tout des ressources politiques, des habitudes d'action collective, une stratégie de mouvement pour obtenir ou organiser l'arrêt d'un certain nombre de secteurs productivistes dévastateurs, productifs dévastateurs, où l'on retrouve, entre autres, nos meilleurs ennemis du complexe agro-industriel. L'éducation populaire est une conscientisation de pair à pair, une confrontation des vécus de chacun pour imaginer comment les transformer ensemble, se libérer toutes et tous. C'est une instruction par et avec les autres qui répond à un besoin vital de comprendre ces situations et d'agir pour la changer, ce qui n'empêche pas d'y trouver du plaisir. Elle vise la prise de conscience de la place qu'on occupe dans la vie sociale, dans les hiérarchies qui la structurent, pour trouver des formes d'actions collectives qui remettent en cause ces hiérarchies et modifient les ressorts oppressifs de cette société. Les outils de l'éducation populaire peuvent être précieux pour retrouver collectivement ces habitudes élémentaires. Ils pourraient l'être bien plus encore pour que le mouvement souhaité prenne toute l'ampleur nécessaire. Quand on voit le degré de malaise et de crispation d'un certain nombre d'exploitants dits historiques à l'égard des autres catégories sociales, notamment celles qui sont le plus porteuses de l'inquiétude écologique et de la critique de l'agriculture industrielle, l'installation de centaines de milliers de paysans venant en majorité de familles et de milieux non agricoles remettant en acte le modèle intensif en cause ne sera pas un processus social spontanément harmonieux. Les paysans de la nouvelle génération devront éviter de se draper dans les supposées « bonnes pratiques », éviter de planter leur petit drapeau « agriculture paysanne » ou « ici c'est agroécologie », mais plutôt chercher à comprendre ce qui est arrivé aux autres au lieu de les condamner par avance moralement, aller à leurs rencontres en se demandant comment eux perçoivent de nouveaux arrivants, proposer des travaux en commun, des faits, en se donnant les moyens pour que des gens différents s'y côtoient, discuter des pesticides, du machinisme dont l'emploi massif révèle non pas d'un groupe social particulier, mais d'une culture de consommation tout aussi massive. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, je vous retrouve bientôt pour la suite de la lecture de reprendre la terre au paysan de l'atelier paysan Paris-Ausseuil collection Anthropocène.